On est de retour à CFRH 88.1-106.7 avec notre invité Greg Cash du Minnesota. Continue avec l'histoire de la fédération. Après ça, on va retourner sur la traite des fourrures. OK. Nous avons décidé, pour aider un peu à la promotion, on a créé une brochure sur 24 sites historiques franco-canadiens qui existent dans le Minnesota. Et justement, il y a un plan interactif sur notre site web où on peut accéder à toutes ces informations. Et aussi, on est en train de traduire la brochure en français. Maintenant, ça existe en anglais pour la promotion avec les anglophones, mais on veut aussi donner l'accès aux francophones. Alors, on est en train de faire ça. C'est quoi les sites les plus intéressants ou les sites les plus dominants dans la région chez vous? Il y a, par exemple, le site que j'ai décrit tout à l'heure, qui est juste à côté ou bien dans la... C'est vraiment dans les villes jumelles, mais dans les environs. Alors, ça, c'est très populaire. Quel d'autre? Il y a une église à Minneapolis qui existe toujours, qui était la première église à Minneapolis qui est... Le nom est Notre-Dame-de-Lourdes, qui était dans le Minnesota, ou à Minneapolis. Il y en a plusieurs. Il y a des postes de traite qui n'existent pas toujours, mais qui étaient recréés, si tu veux. Il y en a à Pine River, Minnesota. Il y a le site de Grand Portage, où la compagnie Nord-Ouest a établi leurs opérations. On a récréé la maison de rendez-vous jusqu'au bord du lac supérieur. Il y a un petit village autochtone autour. Il y a un musée, et on peut toujours faire le trajet du Grand Portage, que les voyageurs ont pris pour avoir accès au Selkirk Settlement, qui est maintenant à Winnipeg. Parce qu'entre le lac supérieur et ce part-là où ils partaient, il y avait des chutes et des rapides et des choses comme ça. Alors, ils étaient obligés de portager avec leurs marchandises de traite, et plus tard avec leurs ferrures, presque dix milles. Et ils devaient monter pour y arriver, et descendant avec des paquets de ferrures qui passaient jusqu'à quatre-vingt-dix livres. Alors, beaucoup de travail. Je l'ai fait moi-même trois fois, mais sans les marchandises de traite et sans les ferrures. C'était quoi la progression de la traite des ferrures? Ça a commencé avec qui c'est? Oui, c'est commencé avec mon ancêtre, en effet, dans l'Amistota. Dans l'Est des États-Unis, ça a commencé un peu avant. Mais il y a trois périodes de la traite, de 1500 jusqu'à 1760. C'était la période française. Après la bataille des champs d'Abraham, c'était les Anglais, qu'il a contrôlé jusqu'à 1816, à peu près, parce qu'ils ont perdu ce qu'on appelle en anglais la bataille de 1812. Et de cette période jusqu'à 1850, c'était contrôlé par les Américains. La fin de la traite de ferrures au niveau des castors est venue en 1850, parce qu'ils ont trouvé du matériel moins cher pour faire des chapeaux de castors. Les chapeaux de castors, ils étaient très chers, c'était pour la bourgeoisie. Pour un type normal, c'était la moitié d'un an de salaire pour acheter ça. Alors, ce n'était pas possible pour eux. Mais après qu'ils ont trouvé de la soie, par exemple, pour l'utiliser, c'était plus... C'était plus faisable pour eux. Économique. Alors, dans le Minnesota, ça a commencé en 1659. Et pour la plupart, c'était des cours de bois. La société de la baie d'Hudson a fait la traite, pour la plupart, à Montréal. Alors, c'était les cours de bois qui, après, ont obtenu des licences, qui ont négocié avec les Autochtones et ils ont apporté les fureurs jusqu'à Montréal. Après la création de la campagne Nord-Ouest, ils ont utilisé un nouveau type de traite. Ils ont commencé à créer des postes de traite dans le territoire, dans le Minnesota, le Wisconsin, les autres endroits. Et c'était pour ça qu'ils ont bâti la maison de rendez-vous à Grand Portage. Mais c'est eux qui ont créé ces différents postes, comme Pine River, comme j'ai décrit. Et c'est eux qui ont créé les voyageurs. Parce que les voyageurs, qu'ils étaient appelés aussi des engagés, c'était des employés qui ont travaillé pour la compagnie Nord-Ouest. Et c'est eux qui ont fait le trajet de Montréal jusqu'à Grand Portage, etc. Et il y avait des gens qui restaient toute l'année, qui étaient des voyageurs avec pas mal d'expérience, qui appelaient des hivernants. Et c'est le nom de la groupe d'animation que j'ai mentionné, les hivernants de la fleuve Saint-Pierre. Les hivernants restaient toute l'année. Ils ont négocié avec les Autochtones. Et c'est eux qui, je crois, ont commencé à marier des femmes Autochtones. Est-ce qu'il y a des familles Métisées que tu connais chez vous? Oui, oui, oui. J'ai un très bon ami qui est Métis. Et je l'ai rencontré quand il a commencé à explorer un peu ses racines Métis, justement. Il y a un type ici qui enseigne le français canadien. Et mon ami, qui s'appelle aussi Greg, il suit des cours, si tu veux, avec mon ami John Tremblay, un peu franco-canadien, ce nom-là, et qui a pris le français canadien. Alors, il ne dit pas, oh, je vais manger mon petit déjeuner. C'est son déjeuner et son dîner et son souper. Est-ce qu'il y a des histoires de culture chez vous, dans la famille ou des amis qui font des réveillons, des cultures? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup. Ils ont des journées de traite de fureurs à Sibli House, par exemple. Il y a des rendez-vous dans les divers postes de traite, grand portage, tous les étés ou début automne, parce que c'était pendant ce temps qu'on a fait les rendez-vous pour qu'ils pouvaient partir avant l'hiver. Et on invite les Métis et les Autochtones à tous nos fêtes. Oui, 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 il y en a pas mal. Est-ce que ces gens-là, comme, parlent français? Il y a beaucoup de ces gens-là qui parlent français? Pas beaucoup, parce qu'on ne les dit pas tous les jours. C'est pour la plupart des gens qui ont été entrés. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ces colonies de vacances de la langue française ici dans le Minnesota. Et je suis toujours impliqué moi-même. Il y a deux colonies françaises. Il y a une qui s'appelle, ou une qui s'appelle Lac-du-Bois, et l'autre qui s'appelle Les Voyageurs. Et je passe le temps tous les étés chez Les Voyageurs en temps d'être moniteur. Et on enseigne un peu le français du Canada. On enseigne l'histoire de la crête de Fourreur. On enseigne à faire le canotage. Et tous les colonistes, si tu veux, tous les, on dit villégeois, font un trajet au Parc national des voyageurs pendant une ou deux semaines pour un peu comprendre comment vivaient les cours de bois des voyageurs. C'est quoi le Parc national des voyageurs? C'est où ça? C'est dans le nord de Minnesota, pas trop loin de, on dit en anglais, Boundary Waters, qui est dans le Minnesota et aussi au Canada. C'est à la frontière. C'est juste à côté. Et c'est un parc national, alors géré par le gouvernement américain, par le service des parcs. Et les gens peuvent faire des canotages et du camping et tout ça. On n'a pas le droit d'apporter des choses qui peuvent polluer l'eau. C'est l'eau très, très claire et nette. Ça, c'est les cas d'été que tu parles. C'est des cas d'été pour les étudiants ou les adultes? C'est pour tout le monde. Ça a commencé pour les enfants parce que j'ai commencé quand j'avais 10 ans. Et ils ont des sessions d'une, deux ou quatre semaines. Et il y a même des sessions où on peut obtenir le crédit dans l'école. Parce que pendant ces quatre semaines, c'est très intensif et beaucoup de temps focalisé sur la langue française. Et justement, ils ont 14 langues diverses et deux, comme j'ai dit, deux colores pour le français. Mais pendant l'été, c'est surtout pour les enfants, mais aussi pour les adultes et les familles. OK. Ça fait que vous passez deux ou trois, quatre semaines à bas au camp. Vous vivez dans des cabines ou des tentes? Ça dépend, sauf les voyageurs dans les cabines. J'ai envie de mentionner le nom. C'est Concordia Language Villages. C'est géré par Concordia College à Moorhead, Minnesota, qui est journée avec Fargo dans le Dakota du Nord. Oui, pour la plupart dans les cabines, et on a des villages qui sont un peu dans le même style des bâtiments des langues ou des pays où les langues existent. Alors, il y a un hôtel de ville au lac du Bois qui est, le nom est Paris, par exemple. Et c'est dans le style normand, la maison. À Valze, qui est la colonie allemande, c'est le style un peu bavarois. Des choses comme ça. Et chez les voyageurs, il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de l'électricité. Il n'y a pas de bâtiment. On a des tentes. On a des bâches. On fait la cuisine sur le feu de camp. Et quand j'y vais, je suis le cuistot pendant une semaine. Et je fais la cuisine un peu style cour de bois. Et justement, la nourriture est très franco-canadienne. Je fais des fois, tous les jours, je fais le roubabou. Parce que le roubabou, c'était ce que les voyageurs ont mangé tous les jours. Alors, ils ont voyagé toujours avec les poids cassés. Alors, la base, c'est les poids cassés. Et dans le passé, on a mis du pémican et la graisse d'ours. On n'utilise plus la graisse d'ours. Et dans les versions d'aujourd'hui, je dois faire un peu végétarien. Mais les voyageurs ont utilisé un peu les légumes qu'ils peuvent trouver. Des champignons, n'importe quoi. Et j'ai fait des fois tout ce qu'il y a, qui est franco-manitobain. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses très, très couturables. Oui. Est-ce qu'ils font la pêche là-bas, dans le parc? La pêche, la pêche, la pêche, la pêche, la pêche, oui, mais désolé, c'est un problème d'accent, mais maintenant, je comprends. Oui, mais pour la plupart, c'est le canotage, c'est pour apprendre d'être secours et comment faire un trajet au parc national. Quelques-uns font de la pêche, mais pas beaucoup. Moi, j'ai fait de la pêche. Est-ce qu'il y a des projets spéciaux qui s'en viennent pour la fédération? Oui, parce que c'est notre dixième anniversaire, alors on va monter quelque chose pour fêter dans l'automne. On va faire ça. Il y a un truc très métier, justement, qu'on va avoir dans le mois d'avril, un peu pour décrire un peu l'histoire des métiers dans le Minnesota, pour avoir des danses et des chansons. Alors, on va faire ça en coopérant avec l'Alliance française des vieilles jumelles. Oui, on aime beaucoup faire la fête de la Saint-Jean-Baptiste. On est ici présents dans le 14 juillet à l'Alliance française, qui ont toujours une grande fête pour ça. Mais c'est pour la plupart pour promouvoir un peu notre fédération. Et ça, quand tu dis l'Alliance française, c'est un groupe, ça, qui existe chez vous? Oui, alors l'Alliance française existe un peu partout dans les États-Unis. C'est une organisation d'origine française, mais il y en a à Chicago, à Minneapolis et à Saint-Paul, à Boston, à New York. Il y a au moins une quinzaine dans les États-Unis. Et c'est pour la plupart pour enseigner le français, mais aussi, ils font des programmes en plus. Puis, à part de l'Alliance, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui représentent les Octotones et les Métis? Il y a des tribus qui ont des pow-wows tous les ans. Par exemple, les mendocots, les mendocots, les mendocots, en Ojiboué. Ils font leurs pow-wows en Mendocoté, sur le terrain de la chapelle à Saint-Pierre, qui est maintenant une église. il y a ce genre de choses et d'autres on s'est parlé déjà c'était quoi le gouvernement reconnait les métiers comme des autochtones chez vous le gouvernement c'est pas tellement le gouvernement ce sont des tribus qui reconnaissent les métiers comme autochtones il y avait dans le passé des règles pour être dans notre tribu tu dois avoir je ne sais pas je pique quelque chose mais 40% tu dois être 40% au Djibouais pour être dans notre tribu ou tu dois avoir 60% de notre bande Brafort qui est un tribut dans les environs de Bemidji dans le Misota ils ont arrêté ça et si si on a du sang autochtone n'importe quel pourcentage tu peux être dans le tribut et avoir la carte du tribut et on a des réserves et je ne sais pas exactement les règles pour habiter dans les réserves mais je ne sais je ne crois pas que c'est très contrôlé un peu d'histoire le territoire du Minnesota était déjà développé avant que Lewis et Clark viennent au Minnesota oui beaucoup avant beaucoup avant oui Lewis et Clark étaient plus tard et c'était les explorateurs français qui ont un peu ils ont fait l'exploration et ils ont pris dans le nom du roi tout le pays à côté du fleuve de la fleuve Mississippi et c'est ce qu'on a acheté de Napoléon dans l'achat de la Louisiane et il y a une autre organisation qui vient de commencer il y a deux trois ans qui s'appelle le French Heritage Corridor et c'est un groupe d'État des États au bord du Mississippi et ça commence jusqu'au Minnesota et ça va jusqu'à la Louisiane qui veut aussi faire un peu ce que nous faisons de promouvoir un peu l'histoire des Français et des Franco-Canadiens dans les États-Unis et comment leur influence et leurs habitudes d'héritage à former les villes et les communautés dans ce corridor puis c'est comment qu'on fait pour vous rejoindre si quelqu'un veut aller visiter le Minnesota pour voir les villes est-ce qu'il y a des liens directs pour votre organisation oui 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 il y a notre organisation un de nos directeurs sur notre conseil d'administration vient de prendre sa retraite de Minnesota excusez-moi Minneapolis Visitors and Convention Bureau on peut contacter ça on peut très bien nous contacter chez nous il y a des gens qui parlent français je crois pas au Visitors Bureau s'il y a des gens qui parlent français mais et on a justement deux franco-canadiens dans notre conseil d'administration et c'est franco-canadiens est-ce qu'ils viennent du Minnesota ou ils viennent d'ailleurs du Québec du Québec ils viennent du Québec oui un est rentré dans le Québec mais il reste toujours sur notre conseil d'administration mais ils sont tous les deux de la Provence du Québec ah intéressant est-ce que c'est quoi qu'il faisait là-bas chez vous au Minnesota un et elle travaille dans une école et l'autre était elle a géré le site Sibri avant qu'elle reparte au Québec oui et avant ça elle travaille chez Fort Snelling qui a été créée pour gérer la traite de Faurer et aussi pour gérer et je m'excuse je peux liser ce mot mais pour gérer les autochtones ok c'est pour administrer 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 mais oui ils n'ont pas ils n'ont pas très bien fait dans mon avis mais c'est pour finir c'est quoi que tu voudrais dire aux francophones de la région chez vous puis au métier pour apprendre le français comment faire tout le monde est bienvenu chez nous venez nous visiter on est des frères et des soeurs et j'ai envie de visiter votre région aussi parce que je connais bien sûr Toronto mais je connais pas beaucoup plus que ça alors j'aime beaucoup visiter les régions les communautés francophones dans le monde entier mais je connais bien sûr le Québec et la communauté Saint-Boniface à Winnipeg mais j'aimerais visiter les autres et oui on est on est tous ensemble c'est quoi la population en général le nombre de francophones on va dire chez vous les gens avec avec des racines francophones c'est probablement environ 30% ah oui tant que ça puis c'est tous des anciens descendants des voyageurs ou des personnes qui ont démarré du Québec c'est un peu la plupart des gens d'origine franco-canadienne et de la Nouvelle-France et du Québec et du Manitoba il y avait c'est peut-être pour une autre émission mais il y avait un type qui dirigeait les gens de le fleuve rouge Red River ce qu'ils appellent maintenant Red River Falls ils ont amené ces gens à une ville qui s'appelle maintenant Little Canada qui était formée par les les franco-canadiens et les Métis et ces gens-là ce type-là était Métis ok Pierre Batino il est très connu dans le Missota et dans la vallée de la Rivière Rouge ça fait qu'il y avait des Métis de deux places qui ont venu du Manitoba et du Québec du Québec oui tous les deux oui ça fait c'est trois en plus du Manitoba mais j'en suis pas sûr et beaucoup de ces gens sont restés là et il y a toujours des villes où on parle français mais ça diminue surtout dans la région de la fleuve Barouche il y a une ville qui s'appelle par exemple Chantillé ok c'est beau ça fait qu'on arrive à la fin de l'émission je suis bien content de t'avoir parlé et discuté de l'histoire j'espère qu'on peut continuer à faire une autre émission plus tard peut-être un peu plus spécifique dans les livres ou quelque chose comme ça parfait j'aimerais bien ça fait que je te remercie beaucoup d'avoir participé à ces affaires 88.1 et 106.7 et ça fait qu'on va se parler la prochaine fois ok à bientôt j'espère merci